J'ai fait effectivement un roman qui s'appelle l'histoire du lion personne et comme le titre l'indique il est question d'un lion il est question d'un lion qui s'appelle personne il est question d'histoire alors je peux commencer par le mot histoire parce que c'est peut-être le plus important il se trouve que les animaux n'ont pas d'histoire au sens où d'abord on raconte pas véritablement leur histoire et deux ils sont pas dans l'histoire ils sont pas des sujets de l'histoire ils le seront d'une certaine manière jamais mais du coup évidemment c'est intéressant de se demander si les lions par exemple ont un rapport à l'histoire et moi j'ai fait des recherches là dessus et je me suis dit voilà je peux raconter l'histoire d'un lion à la révolution française c'est à dire confronter un animal avec un contexte historique il se trouve qu'il ya un lion qui a existé qui a été capturé au sénégal en 1787 qui est arrivé à paris en 88 89 versailles puis paris 88 89 il y a une évidemment un arrière plan historique qui est intéressant deuxièmement le lion alors raconter l'histoire d'un lion ça pose un problème intéressant c'est quoi enfin pour moi qui est qu'on peut pas faire parler un lion ou alors c'est disney disney c'est bien mais alors c'est plus un lion et si on veut raconter l'histoire d'un lion alors il faut trouver une façon narrative de présenter et moi j'ai fait un roman dans lequel en fait je raconte les relations du lion avec toute une série de personnages un enfant africain qui le recueille lionceau puis un gouverneur du sénégal français puis un autre personnage qui travaille à la ménagerie du jardin des plantes et qui est chargé de s'occuper etc etc donc c'est des histoires de relations entre un animal et des hommes et enfin c'est aussi une histoire d'amitié parce que il se trouve que ce lion a été élevé avec un petit chien et que j'ai trouvé ça c'est touchant assez émouvant et j'ai les ont raconté ça raconté l'histoire de cette amitié puisque je crois qu'on peut parler d'amitié entre un chien et un lion à travers une espèce d'odyssée très très bizarre qui les mène de saint louis du sénégal à paris bon et le mot odyssée m'amène évidemment la dernière chose c'est que le lion s'appelle personne alors pourquoi il s'appelle personne c'est que d'abord ça m'agacait que dans tous les romans et partout les lions ils s'appellent toujours simba parce qu'on leur donne toujours un nom africain pour faire local et je me suis dit bah non on voit pas pourquoi c'est que c'est comme les hommes prétoriques qui s'appelle zorg ou bouchou parce que ça fait préhistorique et je me suis dit un lion qu'est ce qu'on peut donner comme prénom à un lion parce qu'un lion c'est pas une personne et en même temps un lion c'est pas personne ben voilà je l'ai appelé personne et comme il ya un rapport évidemment à ulysse et à l'odyssée puisque oui c'est celui qui raconte qui s'appelle personne pour échapper à un monstre à un cyclope donc voilà je pense que c'est ça histoire d'une personne évidemment ce qu'on peut se demander c'est pourquoi faire ça et pourquoi faire ça à ce moment là pourquoi raconter l'histoire d'un lion précisément au 18e siècle bah il se trouve que le statut de l'animal change à ce moment là c'est à dire que quand mon lion est ramené à versailles il est ramené à versailles en tant que animal du roi et roi des animaux c'est l'image classique du lion quand deux ans plus tard il est transféré après avoir failli être lynché par la foule quand il est transféré au jardin des plantes il devient non plus le roi des animaux puisqu'on est dans une république il devient un vrai animal j'ose dire susceptible d'être exposé en tant que tel autrement dit ça veut dire qu'on passe de la ménagerie au zoo et après il ya un vrai défi qui m'intéresse qui est un défi de romancier plus plus spécifiquement qui est que effectivement est ce qu'on peut donner l'impression au lecteur qu'on a saisi quelque chose d'un animal non pas en tant qu'il est le représentant d'une espèce mais en tant qu'il est ce lion là et ça je crois que c'est impossible à faire mais c'est pour ça que j'ai essayé de le faire et c'est impossible à faire parce qu'il ya un vrai défi de la présentation qui d'où le nom nous le nom du lion d'où le fait que je pense qu'il n'y a pas de il n'y a pas de littérature sans une interrogation sur ce qui est singulier ou ce qui est unique ou ce qui est dans mon cas étrange à ma connaissance c'est une des premières fois qu'on fait ça c'est à dire raconter l'histoire n'ont pas vu à travers la conscience du lion parce que ça on ne sait pas mais raconter l'histoire avec les animaux ça c'est ça c'est intéressant et ça correspond évidemment à une évolution de sensibilité je pense que c'est facile de comprendre que cette histoire d'union personne elle parle d'aujourd'hui autant qu'elle parle de du 18e siècle mais parce que le 18e siècle a inventé aujourd'hui nous sommes les enfants de la république il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas un lion qui soit l'enfant du zoo républicain raconter l'histoire d'un lion pose des problèmes évidemment de documentation puisqu'il n'y a pas de mémoire de lion malheureusement il n'y a pas d'autobiographie de lion on attend toujours ça c'est un problème mais enfin il ya des historiens des documents qui ont été édités ou et moi il se trouve que la source de cette histoire elle est un véritable lion qui s'appelle voïra qui avait effectivement un ami chien et j'ai trouvé cette histoire dans une histoire de la ménagerie une histoire des ménageries en france etc et évidemment il y a très peu de choses parce que les historiens et c'est normal ne s'intéressent pas à la destinée du four tant que lion donc là il y a dans le document historique des silences qu'il faut en tant que romancier utilisé non pas pour parler à la place du lion mais pour faire exister le lion en tant que présence dans l'histoire et c'est ça que j'ai essayé de faire donc du coup j'ai évidemment pas question de faire parler le lion pas question de parler à la place du lion mais parler avec le lion oui